Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue de l'émission de débats du studio Tamanine sur votre radio Le Grand Dialogue 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 Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais, l'opération Barkhane a succédé à la force Serval le 1er août 2014. Après deux ans d'intervention, qu'est-ce que peut-on retenir du bilan ? Monsieur Barkhane, nous nous posons la question à vous en premier lieu, Sia Kaché Bledoumia du Centre d'Analyse Politique Économique. Merci beaucoup, M. Famba. Bonsoir à tous les auditeurs de studio Tamanine. Eh bien, pour faire un bilan d'abord sur l'opération Barkhane, je pense qu'il va de soi qu'on fasse un petit rappel sur les missions qui sont assignées à cette opération et ça va nous permettre de savoir où est-ce que nous en sommes concrètement. À mon avis, vous avez déjà fait l'historique. L'opération Barkhane est venue suite à l'opération Serval. Et donc, les missions qui étaient assignées à l'opération Serval étaient de stopper l'avancée des groupes terroristes vers la capitale qui était déjà à portée de main. Ensuite, ils essaient de dégager, sinon de détruire les sanctuaires terroristes et rétablissent une force militaire au Mali. Maintenant, après le moment de gloire de cette opération, est venue par la suite l'opération Barkhane. Alors, des missions essentielles sont assignées à cette opération. La première est d'appuyer les forces armées des pays partenaires de la bande sahélo-saharienne dans leur action de lutte contre les terroristes et contre les groupes armés. Et ensuite, il s'agissait de contribuer à empêcher la reconstruction des sanctuaires terroristes. Voilà, à mon avis, les deux missions principales qui étaient assignées à l'opération Barkhane. Maintenant, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur quel bilan nous en sommes aujourd'hui, à mon avis, il faut se dire que le bilan n'est pas glorieux, même si des efforts ont été faits. Vous avez déjà rappelé 800 tonnes de 200 bombes larguées par-ci, une vingtaine de tonnes de nitrates détruits avec des vols qui ont été effectués. Des efforts ont été faits, mais à mon avis, ces efforts sont loin d'atteindre les objectifs qui étaient assignés à cette opération. Alors, nous avons Serge Daniel qui est en ligne. Bonsoir Serge Daniel. Bonsoir. Alors, dites-nous, 24 mois après, 24 mois de présence au Barkhane, a-t-elle reçu l'essentiel ? Vous ne pouvez pas parler de Barkhane si vous ne parlez pas de Serval, chers amis, parce qu'il faut savoir, à mon avis, d'où on vient. Le nord du Mali était occupé. Le centre du Mali allait passer sous le contrôle des djihadistes lorsque l'opération Serval a eu lieu. L'opération Serval a permis de stopper l'avancée des djihadistes. C'est important. Maintenant, ensuite, à la fin de l'opération Serval, l'opération Serval s'est transformée en l'opération Barkhane. Je pense que la difficile mission de Barkhane, là où Barkhane n'a pas totalement réussi, c'est parce que personne n'a pu reprendre les activités de Serval au nord du Mali. Ce qui fait que Barkhane était dans tout le Sahel et pour tout le Sahel, alors que l'opération Serval était limitée dans le nord du Mali. 3 000 hommes. Tous les spécialistes vous disent que si vous voulez vraiment maîtriser la zone, il en faut 30 000. Barkhane n'a pas fait d'opération au sol. Pas beaucoup, en tout cas. Elle a toujours opéré à partir des avions, à partir des hélicoptères, à partir du renseignement, des opérations spéciales. Donc, si Barkhane n'était pas là aujourd'hui, le nord du Mali serait pris. Mais est-ce que Barkhane a réussi ? Je ne dirais pas que Barkhane a totalement réussi. Il y a toujours des insuffisances parce qu'il fallait plus d'hommes et il fallait plus de stratégies face à l'occupant. C'est-à-dire que les diadistes mènent une guerre asymétrique. Ce qui a manqué aux forces internationales au nord du Mali, c'est d'utiliser les mêmes méthodes que les terroristes, c'est-à-dire la lutte asymétrique. Alors, nous avons également en ligne Sbeti Agakado. Sbeti Agakado, pour l'instant, n'est pas disponible. Alors, nous allons donc revenir dans ce sujet et retrouver Shaka Chabde Doumbia. Alors, Shaka, vous l'avez entendu, les bilans, enfin, d'aucuns vous diront qu'il est positif, d'autres diront que c'est négatif, mais certains diront qu'il est mitigé. Nous avons dit que Barkhane, quand même, avait comme mission de lutter contre le terrorisme, a comme mission de lutter contre le terrorisme et contre les crimes transfrontaliers. C'est Daniel le disait, si l'on compare quand même le bilan de Barkhane à celui de Serval, que diriez-vous ? Non, en fait, Barkhane, comme je l'ai dit dans mon introduction, Barkhane est venu suite à l'opération Barkhane, à l'opération Serval. Serval, à mon avis, a été négatif parce que Serval avait pour mission d'abord de stopper ces groupes terroristes qui avaient déjà à portée de main. Mais ce n'est pas parce que c'est dans des contextes quand même différents. C'est dans des contextes différents, c'est dans des zones différentes, mais c'est qu'il faut peut-être... La guerre à laquelle Serval a été amené à faire face était beaucoup plus lisible que la guerre avec laquelle l'opération Barkhane a aujourd'hui affaire. Alors, peut-être qu'on va se dire que ce n'est pas un bilan positif, mais il y a un point sur lequel moi je souhaiterais miser. La mission D qui était confiée, qui consistait à empêcher la reconstitution des sanctuaires terroristes. A mon avis, cette mission au moins a reçu. Même si nous avons des attaques par-ci, par-là, au moins aujourd'hui nous n'avons pas de groupe terroriste identifié, visible sur le terrain. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, ils mènent encore des activités sur le terrain. Donc, l'opération Serval, à mon avis, a été une récite et ça a été bien indexé. Il s'agissait de stopper l'avancée des groupes sadiques et ça, ça a été stoppé. Il s'agissait également de détruire les sanctuaires terroristes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la reconstitution de ces sanctuaires-là ? Ça, ça a l'air de l'opération Barkhane. Mais là où, à mon avis, le bilan ne peut pas être commenté de positif, c'est le soutien apporté au pays du G5, le pays membre de la bande sahélo-saharienne. – Alors, Sère Daniel, nous vous retrouvons donc, nous l'avons vu, je sais que Barkhane quand même a fait pas mal de choses, le bilan est là, il y a des chiffres qui parlent. Mais malgré tout cela, les attaques terroristes quand même continuent dans le nord, dans le nord, l'insécurité est deux mètres au jour. Sère Daniel, il y a quand même problème ? – Oui, il y a un problème, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a un problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'opération Cerval, personne, les forces onusiennes n'ont pas pu prendre dans le nord du Mali le relais de l'opération Cerval. Alors que Barkhane intervient, vous savez, au Mali, au Niger, jusqu'en Libye, si vous voulez. Et avec 3 000 hommes, vous ne pouvez pas faire ce job, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Ce qui est intéressant en revanche chez Barkhane, c'est que vous avez eu le démantèlement, et ça c'est quand même très important, de sanctuaires terroristes dans le nord du Mali. Vous avez eu l'armement, vous avez eu des terroristes tués, Oumahama a été tué, et il y a au moins 6 autres chefs, 6 autres grandes figures ont été tuées. Et ça, ça me paraît quand même important de dire que l'opération Barkhane, mais là, vous savez qu'en France, par exemple, il y a des sénateurs, il y a des élus qui se demandent si cette mission, effectivement, est efficace. Il faut pouvoir coordonner, ça c'est mon point de vue, ça n'aurait terminé, il faut pouvoir coordonner les actions de Barkhane, les actions de la carte bleue de l'ONU, et les actions de l'armée malienne. Et ça, on n'a pas pu le faire pour le moment sur le terrain, il faut que le dire. Alors, à présent, nous avons Zbethi Agadou, de l'association civile, qui est en ligne. Dites-nous, monsieur Agadou, qu'est-ce que vous, vous pensez quand même du bilan, du bilan de Barkhane, après deux ans d'intervention ? Merci, aussi, votre ami, le sujet de son présentement, j'écoute. Quel sujet ? Le sujet sur... Alors, je crois que nous avons quelques difficultés à entendre Zbethi Agadou. Alors, continuez, monsieur Agadou. Je disais que, pour l'opération Barkhane, depuis un certain nombre d'années, évidemment, les Maliens sont partagés sur ce bilan. Nous, nous sommes de ceux qui n'ont jamais voulu la présence, n'est-ce pas, d'une force étrangère, après avoir refoulé la France aux indépendances. Nous n'avons jamais souhaité son retour sur notre territoire. Donc, sur ce bilan, il est... Alors, je crois que nous allons retrouver Zbethi Agadou dans un instant. Pour l'instant, nous avons quelques difficultés avec la ligne. Nous nous retrouvons donc ici, dans ce studio. Je crois que ce dernier est toujours en ligne. Nous allons pouvoir lui aussi le régent dans un instant. Alors, Chaka, on va continuer avec vous, Chaka Tchabli Doumbia. Il y a quand même beaucoup de Maliens qui se demandent, c'est toutefois Barkhane a véritablement la volonté d'en découdre avec les terroristes dans certains milieux. On évoque même une éventuelle complicité de la part de la France. Alors, ça ne vous paraît pas étrange. Après tout, la France a même perdu des hommes sur le terrain. Qu'est-ce qui peut faire ? Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer un tel ressentiment ? Non, je pense qu'il faut peut-être situer ce ressentiment à des niveaux. D'abord, les champs de l'opération par rapport à là où se trouve la majorité de la population. C'est que les champs de l'opération sont essentiellement éloignés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le bilan qu'on donne sur ces opérations, c'est le bilan que l'armée française elle-même fournit. Il est extrêmement difficile pour les autres de vérifier ces différentes informations sur le terrain. Ce qui fait qu'à la limite, on se sent indifférent par rapport à ce que l'opération Barkhane fait sur cette partie du territoire du Mali. Mais aujourd'hui, il faudrait-il qu'on mette fin à cette opération ? À mon avis, il faut encore réinterroger les missions qui sont confiées à cette opération. Le soutien aux différentes armées de la bande sahélo-sahélienne, c'est-à-dire que la coordination entre les différentes armées a fait défaut. Je suis d'accord avec ça. Et là où je vais même plus loin, c'est qu'ici, sur cette même antenne, je crois avoir discuté avec Serge Daniel sur l'utilité du G5. Moi, à mon avis, le G5 manque un partenaire qui est l'Algérie. En matière de lutte contre le terrorisme aujourd'hui, vous souhaiterez lutter efficacement contre le terrorisme sur la bande sahélo-sahélienne. Vous ne vous inspirez pas de l'expérience algérienne, vous ne vous inspirez pas du soutien de l'Algérie. Moi, je vois plutôt le G5 comme étant un cadre institutionnel, mais qui sur le terrain ne produit pas efficacement d'effets. Serge Daniel, vous aussi, vous l'avez certainement remarqué, il y a beaucoup de Maliens qui critiquent de façon très sévère Barkhane. C'est une situation que vous comprenez ? Écoutez, les critiques, on les entend, les critiques. Il faut dire que les critiques datent de l'opération, de la fin de l'opération Serge A. Pourquoi ? Parce que le citoyen lambda a toujours porté, n'a jamais compris pourquoi les autres localités, c'est-à-dire Gao, Tombouctou, ont été détruites et que l'armée malienne ne soit pas allée avec l'armée française sur le terrain aquidal. Je pense que ça, c'est toujours un caillou dans la chaussure qui est restée. Eux, les citoyens, les maliens, même les responsables politiques, ne comprennent pas ce qui s'est passé, ne comprennent pas ce qui s'est passé et estiment que si aujourd'hui la situation aquidale est ce qu'elle est, c'est à cause de cette situation. Donc il y a une explication des textes à dire. Mais je veux vous dire, vous ne voyez pas l'armée française faire un deal avec des terroristes. Vous avez des soldats français qui sont en train de mourir pour le Mali, qui sont en train de mourir pour le Sahel, mais je vois très très mal l'armée française faire des deals avec des terroristes. Je ne le crois pas. J'ai entendu parler tout le temps, tout à l'heure du G5. Dès que l'Algérie va rentrer dans le G5, puisqu'on est en train de parler de moyens de lutte efficace contre le G5, dès que l'Algérie va rentrer dans le G5, le G5 va arrêter, va cesser d'exister. Et justement, c'est pour contourner l'Algérie qu'on est en train de faire le G5. Parce qu'on a compris une chose fondamentale, c'est que l'Algérie n'envoie pas ses troupes en dehors de son territoire, à cause, dit-on, de la loi fondamentale ou de certains principes. Le problème, c'est que si vous voulez lutter efficacement contre le terrorisme, il faut que tous les pays luttent ensemble contre le terrorisme et sur tous les territoires. Donc moi, je dis plutôt bravo au G5, parce que le G5 permet au moins de reposer la question sécuritaire de la sous-région, parce que le CEMOC, qui pour moi est un petit machin, qui était driveé par les artériens et qui comprenait quand même la Mauritanie, le Mali et le Niger, n'a jamais mené une opération commune dans le désert. Alors que le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir se mouvoir sur tous les territoires, parce que le matin, les terroristes sont sur le territoire malien, le soir, ils sont au Niger, le lendemain, ils sont de l'autre côté. Maintenant, par souci technique, je souhaitais dire au troisième interlocuteur qu'on n'arrive pas à voir, le problème qu'il a, c'est que son poste radio est non loin de là où il est. Donc évidemment, ça crée-sille. Alors, nous lui ferons donc la remarque. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Barkhane, au Mali depuis deux ans, c'est le sujet que nous abordons dans les grands dialogues de ce mercredi. Alors, Siaka, nous l'avons dit, il y a des Maliens, des Maliens quand même, qui ne sont pas satisfaits par rapport à ce que fait Barkhane au nord du Mali. Nous l'avons constaté avec vous qu'il y a même eu, récemment, il y a eu une manifestation à Paris. Les Maliens de France qui ont donc manifesté et qui reprochent à la France sa duplicité. Est-ce qu'il y a un problème de communication, un manque de communication entre Pizetro, Barkhane et les Maliens d'une façon générale ? Bon, bien avant de revenir sur cette question, un petit mot sur le G5, comme Serge vient d'intervenir tout de suite. Moi, je me dis, il y a un point qu'il faut se dire. Bien avant 2014, puisque le point de départ du G5, ça date de février 2014. Bien avant ça, ça a été bien avant même la fin du régime à Mandutou Manitoué. Des États étaient en discussion pour mettre en place une force transnationale. Et comme il l'a dit, des difficultés se sont posées. L'Algérie était réticente parce qu'il n'allait pas permettre à d'autres forces d'aller opérer sur le terrain. Il y avait des difficultés, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je commence à lire maintenant, dans la presse, ou même à lire sur la part de certains officiels français, que le G5, parce que quand le colonel Péreni dit « Nous sommes arrivés il y a 100 ans, nous sommes partis il y a 50 ans, il nous a rappelés il y a deux ans. Nous sommes des retours ici, avec et et derrière. » Et comme si l'initiative du G5, il faut le reconnaître, on peut peut-être afficher que c'est la volonté affichée des chefs d'État qui ont mis en place le G5 et que la France est là pour les soutenir. Mais ce qu'il ne faut pas signer, c'est que c'est la France qui commandite. Et tant que nous-mêmes, en tant qu'États africains, nous n'avons pas jugé nécessaire de prendre à bras le corps la question de la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons pas parvenir à un résultat. Tous les résultats auxquels nous allons parvenir, ça va être plutôt des résultats sur le plan institutionnel. Mais l'efficacité sur le terrain, ça, ça va. On va tarder à juger le résultat. Ça, c'est la première question. Maintenant, est-ce qu'il y a un déficit de communication de la part de l'opération ? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bilans que vous venez de fournir, ce sont des bilans qui sont d'abord fournis par l'armée française. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Moi, je pense que si vous êtes là pour que l'État du Malé puisse avoir l'intégralité de sa souveraineté, il faut travailler également dans ce sens, dans le cadre d'une collaboration entre les forces armées maliennes, entre les forces de l'aménagement qui opèrent sur le terrain. C'est à ce prix que nous pouvons dire que les efforts, les activités qui sont menées par cette opération sur le terrain se font de façon transparente. Mais si tel n'est pas le cas, et que les informations qui sont fournies, c'est des informations fournies par les acteurs et même de la guerre, difficiles par vous et par nous et par quels autres médias, d'être sur le terrain et de rapporter concrètement ce qui se passe. À mon avis, avec toutes ces considérations politiques, toutes ces discriminations qui se passent de l'autre côté, c'est extrêmement difficile à ce que tout le monde fasse confiance à cette opération. Alors, Zbéti Agado est-il en ligne ? Je crois qu'il est bien. Monsieur Agado, nous allons vous retrouver à présent. Nous l'avons dit, il y a beaucoup de Maliens, beaucoup de Maliens qui critiquent sévèrement Barkhane. Est-ce que les Maliens savent justement ce qui se fait exactement sur le terrain, le travail mené par Barkhane ? Est-ce que Barkhane communique suffisamment sur ce qu'elle fait comme boulot sur le terrain ? Le Barkhane n'est pas venu pour la possibilité. Alors, monsieur Agado, vous avez peut-être votre poste radio qui est juste à côté de vous. Nous allons vous demander de l'éloigner un tout petit peu. Je n'ai pas de poste avec moi. Je voudrais peut-être le téléviseur, oui. Alors, éloignez-vous donc un peu. J'ai dit que pour ça, il y a des conditions de l'offense. N'est-ce pas ? Je n'ai pas tenu de l'éloigner de Maliens sur ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que vous m'écoutez ? Est-ce que vous me suivez, allô ? Nous allons certainement vous retrouver prochainement. Est-ce que je vais me faire entendre, non ? Allez-y, allez-y, allez-y. Il semble que ça s'améliore, allez-y. Je disais donc que Barkhane est une mission de la France. La France est venue se replacer en position de force. Elle est venue anesthésier nos gouvernements, en train d'inituer nos armées. Donc, elle n'a pas de point de rendre Maliens. Sbéti Agagado, on ne va pas oublier qu'on a fait quand même appel à la France avant tout. Allô ? Je dis que quand vous dites que la France est venue, comme si elle venait s'imposer, je dis qu'on va quand même se souvenir qu'elle a été appelée. Justement, justement. Quand je vais en arriver, quand je dis que pour les populations, elle est pratiquement inutile, pour les pouvoirs en place, qu'il s'agisse des pouvoirs au Maliens au Tchad, au Niger, un peu partout, pour ces pouvoirs-là, c'est un casque de protection quand même. Il ne faut pas oublier qu'elle est là. Elle a rendu nos armées totalement inefficaces et elle protège les pouvoirs en place. Aucun de nos dirigeants aujourd'hui n'est inquiété par un coup d'État ni par quoi que ce soit. Donc, ils sont en place. Ils préparent des mandrats, ils vont se faire élire, etc. Donc, ils ont bien raison de les appeler. Imaginez Kikunda et les autres qui les ont appelés. Et tous ces pouvoirs-là qui ont amené le pays dans les tréfonds que nous connaissons aujourd'hui, se trouvent aujourd'hui autour du Péka. Ils sont tous là. C'est comme si c'est nous, les Maliens, qui sont responsables de la sécurité dans laquelle on s'est installés. On nous fait oublier qu'ils sont les premiers responsables. Donc, ils sont... Barkhane est la protection de ces pouvoirs-là. Et pour terminer, peut-être, je voudrais dire seulement que les Français sont en train de réussir une récolonisation de l'Afrique. et c'est bien sûr à notre détriment. Sinon, l'attaque de Nampala, de l'autre jour, elle a peur que Barkhane n'est pas efficace. C'est qu'elle ne servira à rien. Pour ce pays-là, au contraire, elle servira toujours les intérêts, n'est-ce pas, des ennemis. Moi, quand j'entendais quelqu'un dire est-ce qu'elle n'est pas complice des terroristes, j'ai dit oui. si elle est avec un sardine, si elle est avec le HPA, si elle est avec un groupe d'armée aujourd'hui avec lequel elle partage des mishui, c'est qu'elle est avec les terroristes parce qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune frontière entre ce groupe rebel-là et les terroristes. Il ne faut pas oublier. C'est des frères, c'est des gens qui travaillent ensemble. Et tout se passe dans le dos, n'est-ce pas, du Mali. Tout se passe comme fille. Elle est là pour nous mettre dans une situation où nous aurons toujours besoin, n'est-ce pas, d'une aide extérieure, de se sauver. Et on ne se sauvera pas tant qu'encore une fois, nos autorités ou sinon le peuple nous prendra ses responsabilités pour exiger carrément son départ. Parce qu'on sait quand même que les attaques se sont multipliées et contre les populations et contre notre armée. Et tout cela nous atteste quand même que c'est une force qui n'est pas venue nous aider à nous tirer d'affaires. Au contraire, on est interdit aujourd'hui d'utiliser des avions pour notre sécurité. Et ça, c'est une catastrophe. Alors, Sainte Daniel, vous venez d'entendre les propos d'Isbethi Agado, les propos suffisamment quand même sévères. Alors, une réaction ? Vous savez, c'est ça le principe de la démocratie. La démocratie, c'est de permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense à sa commune ici en France. Et moi, je ne parle pas du tout de vue que je viens d'entendre d'abord les Français. L'armée française est arrivée parce que le Mali a demandé, le Mali a demandé de façon récente que les soldats français viennent ici pour des fermes et des territoriales. Ça, c'est un... Quand j'entends dire que les Français, les armées françaises partagent de Missouï avec des groupes... Oui, je me fais sourire. Vous voyez que vous avez vraiment un train de tirer de tuer, pardon, les soldats français. Je ne vois pas comment ils vont passer. Mais c'est une question de l'osier. Moi, je ne suis pas un disque. Il y a dans Parkham ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ce qui a fonctionné je le respecte, c'est que si au Zambi, Parkham a pu démanteler des soucis terroristes et des militaires, si Parkham a pu démanteler, a pu arrêter ce qui a dit ce qui a dit la lutte est incomplète. Elle est incomplète essentiellement parce que, comme je l'ai dit, personne n'a pu prendre, aucune force militaire n'a pu prendre dans le Nord, les Mali, le relève de l'opération Cerval. Et c'est ça qui a plombé ensuite les actions qu'on aura de Parkham parce que Parkham contrairement à Cerval, elle est établie pour intervenir dans tout le sel et plusieurs pays et tous les effets qui ont dit du cassement dans le Nord du Mali, dans le sel, il y a trois milieux. Il y a des problèmes techniques. – Allez, continuez, chers, continuez. – Allez, continuez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un petit technique, voilà la réalité. Maintenant, il faut venir organiser ce qu'il y a de l'Université dans le Nord du Mali, et c'est forcément en trois forces. Les forces Barkhane et les forces Mali. – On a quelques soucis côté technique. je crois que nous allons retrouver Serge O'Daniel dans un instant dans de meilleures conditions. Alors, nous retrouvons Siaka Tjeblé de Mia qui est donc présent dans ce studio. Alors, Siaka, dites-nous, sur le terrain, il y a quand même Barkhane, il y a l'aménagement, il y a l'effamant. Ces trois structures, est-ce qu'elles collaborent suffisamment ? – Non, en fait, non, non. À mon avis, c'est là où même on peut situer l'échec même de cette opération. Parce que l'opération Barkhane, quand vous regardez les moyens dont dispose de cette opération, vous avez déjà rappelé plus de 3 000 hommes, nous avons une vingtaine d'hélicoptères, six avions de chasse, trois drones avec une dizaine d'avions de transport avec une vingtaine de véhicules. Donc, quand on regarde tous ces moyens qui sont déployés sur le terrain et tenez-vous bien par an, l'opération Barkhane coûte à peu près un milliard de francs et voici 600 millions d'euros. Donc, quand on regarde tout ça et qu'on voit qu'il y a des attaques qui sont récurrentes, comme l'attaque de Nampalap que disait tout de suite Spédi. Donc, quand on regarde toutes ces actions qui sont sur le terrain, d'emblée, on parvient au résultat qui est le fait qu'il n'y a pas de coopération entre les différentes forces qui sévisent sur le nord du territoire. Alors, j'espère que Spédi Agagado est à présent en ligne. Alors, M. Agagado, dites-nous, ces trois structures qui sont présentes au nord, Barkhane, le Fama et l'aménagement, est-ce que vous pensez que si ces forces-là collaboraient suffisamment, la situation d'insécurité au nord du pays pourra s'améliorer ? Pensez-vous ? Évidemment qu'il y a une maldone. L'armée du Mali, les Fama, ne sont pas dans le jeu. Elles jouent juste le rôle peut-être de dissuasion au niveau des villes. Sinon, elles ne peuvent pas sortir des villes. Seule l'aménagement et puis le Barkhane se meuvent sur le terrain comme ils veulent. Donc, il y a certainement une collaboration entre ces deux structures-là. Zbéti, on va rappeler que quelquefois ces structures mènent quand même des, comment on l'appelle, des patrouilles ensemble, des patrouilles mixtes, des patrouilles entre... Écoutez, écoutez, tout ça là, c'est du tape-à-l'œil. Il ne faut pas nous dire qu'il y a des patrouilles. Quand des djihadistes se préparent pour attaquer Nampala trois jours à l'avance, tout le monde est au courant, ils ont le temps d'attaquer, ils vont, ils tapent, ils tuent les gens, ils vont, ils reviennent pendant deux ou trois jours. Quelles sont ces patrouilles-là ? Je vous en prie. Il ne faut pas quand même nous prendre comme des enfants. Nous, on est au courant de ce qui se passe. Il n'y a rien. Il y a des simulations en réalité qui ne donnent satisfaction à aucune population. entre Gundam et Tumboctu, entre Biré et Gundamante, dans toutes ces régions-là, les voleurs, les bandits, les djihadistes se promènent comme ils veulent. Personne n'a jamais été arrêté. Il a fallu que des gens se meurent l'autre jour à Nampala pour qu'on fasse semblant d'aller arrêter peut-être un berge-pelle qui se promène par-ci par-là, on le ramasse pour dire que c'est le chef des djihadistes. pendant qu'on savait là où ils se trouvent. Quelles sont ces patrouilles-là ? Il n'y a pas de patrouille. Pour nous, il n'y a aucune collaboration positive, en tout cas dans le sens de donner satisfaction aux populations. Cette collaboration n'existe pas. Nous voyons une armée française qui est là et qui surveille les intérêts de la France, qui nous empêche d'aller à Kidal, qu'on a peut-être ça va déplaire à certains Maliens. Kidal est totalement, en tout cas, perdu pour le Mali à cette date. Et au-delà de Kidal, ce sont les régions de Tombouctou et Gao qui sont en train d'être livrées, n'est-ce pas, clé à main aux groupes qui ne sont ni plus ni moins que les frères, les cousins de ces djihadistes-là. Ils le savent, nous le savons tous. Donc, pour nous, Barkhane est venu encore donner la main à l'administration qui est quand même un conglomérat, n'est-ce pas, de soldats africains à la solde de la France toujours. et qui nous surveillent, qui nous gèrent de façon à faire aboutir le schéma que la France a installé depuis très longtemps. On le sait. Voilà un peu la vision de la société civile et nous l'avons dit en son temps. Quand j'entends Serge Daniel évoquer que c'est le Mali qui a fait appel à Barkhane et à la MINUSMA, le Mali ne se limite pas seulement au pouvoir, le Mali, c'est moi aussi, c'est les autres, c'est les citoyens du Mali, c'est la société civile qui a crié haut et fort sur tous les toits que nous ne voulons pas de la France, nous ne voulons pas de Barkhane, nous ne voulons pas de ces gens-là. Et parce que ce qu'ils vont faire est très clair, ils vont tout simplement nous remettre les chaînes, n'est-ce pas, dans les pieds et dans les mains et c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc les pouvoirs ne sont jamais à l'écoute des populations, malheureusement. Même l'accord sur lequel nous sommes en train de surfer aujourd'hui en est la preuve. Les pouvoirs se sont engagés là-dedans et les populations ne sont pas engagées là-dedans. Malheureusement, en Afrique, c'est les pouvoirs qui collaborent avec l'Occident et nous autres, nous faisons les frais. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani Les deux ans de l'opération Barkan au Mali, c'est le sujet du grand dialogue de ce soir. À présent, je pense que la liaison est rétablie avec Sœur Daniel. Alors, Sœur Daniel, vous l'avez entendu, on semblait comprendre que l'aménagement et Barkan et les Fama comprenaient qu'il fallait beaucoup plus de collaboration. Alors, nous venons d'entendre qu'il n'y a pas de collaboration. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je ne partage pas du tout cet avis. En fait, je ne voulais pas faire un ping-pong entre l'interlocuteur précédent intervenant et moi. C'est un grand dialogue. Donc, c'est tout le monde qui prend la parole. Je ne voulais pas faire un ping-pong, mais je vais quand même dire deux choses essentielles. si l'armée malienne avait la possibilité de régler la question sécuritaire sur le territoire national, l'armée, les armées étrangères ne seraient pas venues. Un, on ne le dit pas assez, malheureusement. Et ça peut arriver à tout le monde parce que ce qui est arrivé au Mali, moi, j'ai vécu ça dès le départ. Quand tout le monde, souvenez-vous, quand tout le monde disait, oui, le MNLA est en train d'attaquer l'armée malienne, j'étais l'un des rares à dire, ce n'est pas le MNLA qui attaque l'armée malienne. C'est le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad et d'autres groupes armés, dont des groupes djihadistes à l'époque. Ce qui est arrivé au Mali, peu de pays peuvent le supporter en termes de violence, en termes de violence d'affrontement. Donc, ce qui est arrivé au Mali, c'était nécessaire que la communauté internationale intervienne pour aider le Mali. Maintenant, dans cette aide, on peut discuter de ce qui a marché de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, la coordination entre Barkhane, les troupes onusiennes et l'armée malienne, je l'ai déjà dit, il faut souhaiter qu'il y ait une meilleure collaboration. Il y a des patrouilles mixtes contre M.A. Ce que j'ai entendu, il y a bel et bien des patrouilles mixtes qui ont été menées, qui sont menées sur le terrain. Ce n'est pas suffisant. On ne coordonne pas, à mon avis, assez des choses, notamment en matière de renseignements. Mais non pas là. Quand j'entendais tout à l'heure dire que non pas là, trois jours avant, les gens étaient informés. Mais si les gens étaient informés, c'était la responsabilité de qui ? C'était d'abord la responsabilité des forces nationales. On ne peut pas tout attendre de l'étranger, si vous voulez. Il faut que les responsabilités soient situées. Mais encore une fois, la coordination n'est pas parfaite. La collaboration entre la coordination et la collaboration entre Barkhane, les forces onusiennes et l'armée malienne doit être perfectible, doit être affinée. C'est mon point de vue. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Votre réaction ? Vous souhaitez réagir sur la question ? Oui, moi je pense que cette coordination n'est que des façades sur le terrain. On ne voit pas concrètement c'est à quoi ça debouche. Avec tous ceux que nous connaissons aujourd'hui comme insécurité, vous avez parlé de l'attaque de l'Empala, vous parlez également de l'attaque de l'Empala. Moi je me dis, il y a une chose qu'il faut se dire peut-être. L'aménagement en tant qu'éminagement, lorsque nous essayons de lire l'état majeur de l'aménagement, c'est-à-dire la composition de cet état majeur, voir, moi je me dis est-ce que cet aménagement existe en dehors de l'opération Barkhane ? Peut-être entre les deux. L'opération Barkhane peut se servir de l'aménagement pour avoir un cutus sur ce qu'il veut. Maintenant, entre l'aménagement et l'intérêt même de l'aménagement, la collaboration reste à désirer entre les différentes unités de l'aménagement, entre l'aménagement et l'Empala, ça reste à désirer et entre l'opération Barkhane, je peux dire que la Courabourgne... Tout ce que vous voyez à la télé, comme l'a dit l'autre, vous voyez à la télé des patrouilles mixtes, moi je me dis que ce sont vraiment des actions, des coups de médias, mais sur le terrain, ça ne donne pas concrètement. Moi j'ai besoin de rappeler tout de suite les moyens dont dispose l'opération Barkhane sur le terrain. Avec ces moyens-là, je pense que, ne serait-ce que le partage de renseignements, le partage d'informations, on peut éviter pas mal de choses qui se sont vues actuellement sur le territoire. Osbeti Agadou est en lien à l'Orosbeti. Vous, comme beaucoup d'autres Maliens, vous critiquez beaucoup Barkhane, l'aménagement, mais cette question, après tout, si Barkhane n'était pas là, qu'est-ce serait-il passé ? Mais elle est là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Des morts tous les jours, des agressions tous les jours, rien ne marche. On allait peut-être se défendre mieux. Si vous voyez même qu'on est anesthésiés, c'est parce qu'on pense que Tonton Hollande est arrivé avec tous les moyens de bord et puis c'est le complexe africain toujours qui continue. Pour nous, c'est les Français qui peuvent, c'est les Français qui ont les moyens. Malheureusement, on le voit chez eux là-bas, ils n'arrivent pas à contrer le terrorisme, ce n'est pas nous qui le vont protéger contre le terrorisme, il ne faut pas se leurrer. Donc, on allait se défendre, on allait se défendre. Et malheureusement, leur venue même nous a porté préjudice parce que tout se passe aujourd'hui comme s'il y a la mission de sécurisation est donnée à ces gens-là et toute chose qui donne libre cours n'est pas au pouvoir d'utiliser les budgets alloués à l'armée et à d'autres fêtes. On l'a vu par rapport au détournement aux affaires liées aux chaussettes, aux affaires liées aux tenues, à toutes les affaires liées à l'armée, c'est des détournements de milliards qui sont en cours aujourd'hui. Donc, si elles n'étaient pas venues, ces détournements-là n'allaient pas avoir lieu et on allait certainement envisager, n'est-ce pas, sécuriser nos villes contre ces bandits-là. Et malheureusement, malheureusement, on ne nous fera jamais oublier que ce sont tous les Occidentaux qui ont armé ces gens-là par les millions d'euros, n'est-ce pas, donnés par rapport aux otages, par, n'est-ce pas, l'arsenal de la Libye par les acouïntances entre le pouvoir de Sarkozy et le MNLA, c'est toutes ces choses-là qui ont créé la déstabilisation du Mali pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, simuler et intervenir, pour nous protéger. Malheureusement, ils ne nous protégeront jamais. Ils protègent leurs intérêts et tant qu'ils pourront nous mettre dans une situation d'affamer, n'est-ce pas, de commandeur ou, je ne sais pas moi, de nécessité, ils vont continuer à créer le trouble chez nous. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous avons l'émorité de nos bases, nous n'avons pas les moyens d'éradiquer le terrorisme comme eux-mêmes ils n'ont pas les moyens. Donc nous allons continuer à prendre des stratégies pour défendre tout simplement. Je ne pense pas que leur venue pourra en tout cas nous empêcher d'avoir des problèmes dans le futur. Malheureusement, les problèmes s'accumulent et ils vont s'accumuler. Avec ces autorités intérimaires que nous voyons aujourd'hui, vous allez voir, les règlements du point ont déjà commencé entre Gatia et la SEMA, entre des chefs, entre... C'est tout le nord qui va s'accumuler. Malheureusement, ils continuent à penser qu'ils vont se mettre dans le nord là-bas à exploiter les richesses, n'est-ce pas, de nos régions et se tranquilliser derrière. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le temps nous donnera raison. Nous avons dit en son temps que nous sommes faibles, mais nous sommes un peuple. Nous pouvons... Si nos autorités l'avaient voulu, si elles n'avaient pas... Si elles n'avaient rien à se reprocher, elles allaient écouter le peuple, elles allaient écouter les citoyens du Mali et nous avons les ressorts nécessaires pour nous organiser et contre-attaquer, tout simplement. Sère Daniel, les critiques fusent depuis partout, c'est vrai, au sujet du Barkhane, mais les chiffres sont là, les résultats sont vraiment encourageants. Mais cela dit, est-ce qu'il n'y a pas à revoir quelque part ? Pas bizarre. Il faut forcément revoir les copies, mais je vais vous dire, les critiques fusent de partout. C'est normal, chacun libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il entend, comment il comprend les choses. C'est ça aussi, la démocratie. Mais peut-être que pour cette émission, on ne devrait même plus inviter un représentant officiel de Barkhane pour se défendre ou pour expliquer. Il y a des résultats, quoi qu'on dise, il y a des résultats sur le terrain. La situation actuelle n'est pas du tout facile. Pour d'autres raisons, il y a, et je l'avais dit dès le départ, il y a d'autres dimensions de la crise qu'on n'a pas pris en compte. Vous avez la dimension très bas de la crise. J'ai entendu parler du Gatia et de, par exemple, de la SEMA tout à l'heure, ça fait la dimension primaire de la crise qu'on n'a pas pris en compte. Il y aura d'autres problèmes parce qu'on parle des Ibrades aujourd'hui qui sont actudales, mais vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous parle, vous avez des Ibrades de la région qu'on retrouve, de la région de Gao, qui sont sous Gao, qui sont en train de se réunir, qui définissent une position. Donc, il y a plusieurs problèmes. Il y a de nombreux problèmes. C'est évident que ce n'est pas terminé. On est très, très loin de la paix pour le moment dans le monde nord du Mali. Il y a de petits pas vers la paix et ça, à ma vie, c'est quelque chose de très important. Je pense que pour ce qui concerne les questions tribales, les questions entre les différents tribus, à mon avis, ça ne relève pas de la mission de l'opération Barkan. L'opération Barkan a pour mission d'appuyer les forces armées des pays partenaires pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la première mission. La seconde mission, c'est de détruire les sanctuaires des terroristes. Et donc, pour ce qui se passe entre les différents tribus, je pense que ça, ça revient aux groupes armés, aux famins, des luttes. Mais comment ? Avec le soutien de l'opération Barkan. Or, ce soutien-là, ces informations, le partage des renseignements, cette coordination, ça n'existe pas. Moi, je pose autrement la question. Quand vous avez posé la question de si l'opération Barkan n'était pas là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pose autrement la question. Qu'est-ce que nous devons envisager pour la postérité de l'opération Barkan ? Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. La question de lutte contre le terrorisme est une question qui ne s'éterna pas demain. La fin de la lutte, ce n'est pas pour demain ni pour après-demain. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer avec nous-mêmes, dans un cadre régional ou sous-régional, de prendre à bras de corps cette question de lutte contre le terrorisme en se passant totalement de ces forces étrangères-là. Zbethi Agagado, comment voyez-vous la suite de la mission de Barkan au Mali ? Barkan a des beaux jours devant elle. Tant que nous sous-estimerons nos capacités, et malheureusement, c'est le cas, nous sous-estimons totalement nos capacités de faire face. Et quelque part, quelque part, n'oubliez pas que derrière cette incapacité-là se cachent les intérêts, n'est-ce pas, des Européens. Il ne faut pas penser que les Français vont croiser les bras et nous laisser nous organiser dans le G5 ou dans l'Union africaine. Ça ne se fera pas parce qu'il y a toujours parmi nous des tops ou bien, je ne sais pas, des gens qui sont prêts à rompre les rangs, n'est-ce pas, pour que ces organisations-là ne voient pas le jour. c'est pour dire que Barkhane s'est installée et tant qu'elle sera, elle va donner une protection à nos pouvoirs, elle va continuer à être là. et je ne suis pas sûr qu'elle sera efficace. Je dis encore une fois, quand on ne peut pas se protéger soi-même, on ne peut pas protéger les autres. La France ne peut pas se protéger là où elle est aujourd'hui. ce n'est pas nous qu'elle va protéger. Merci, Béthi Akkadu. C'est pour revenir un peu, allô ? Merci, merci. Alors, Sainte-Daniel, le mot de la fin, pour une minute. Alors, nous n'avons ni Sainte-Daniel, ni Sainte-Daniel, ni Sainte-Daniel. J'ai entendu tout à l'heure parler des questions tribales. Votre interlocuteur qui parle des questions tribales ne connaît pas des questions tribales mieux que moi. Je n'ai jamais dit que c'était Barkhane qui devrait régler les problèmes tribaux. Je disais tout simplement que ces problèmes, les problèmes entre les communautés, compliquent davantage la crise. Moi, je vais vous donner mon sentiment. En France, il y a un débat sur le métier des troupes françaises dans le Sahel. On va voir la décision qui sera prise en France. Mais si les autorités maliennes ou les autorités sahéliennes veulent par exemple demander le départ, les troupes françaises aussi, elles peuvent le demander en ce moment. On va voir ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste béat. Je n'ai pas un optimiste béat mais je pense que la situation va se stabiliser forcément à un moment. Ça, c'est mon point de vue parce que même l'ONU dont on parle et les forces onusiennes dont on parle, heureusement qu'elles sont là. Vous avez des gens qui parlent parce qu'ils ont envie de parler. Vous avez des gens qui parlent parce qu'ils ont le micro facile. Si l'ONU n'était pas là aujourd'hui, où est-ce que nous serons ? Si Barkhane n'était pas là, où est-ce que nous serons ? Il y a des insuffisances, c'est évident. Mais il ne faut pas dire qu'il faut noyer tout, il faut jeter tout, il faut jeter tout parce que tout n'est pas bon. Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Ça fait une quinzaine d'années que je suis ce dossier et je reste persuadé que nous avons besoin de l'ONU dans le nord du Mali. Nous avons besoin de Barkhane dans le Sahel. Le problème, c'est de pouvoir coordonner les actions de manière efficace avec les actions de l'Andémanienne qui pour le moment subit une mise à niveau. Merci pour votre disponibilité. C'est donc la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver demain pour un autre sujet. A demain. Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur le...